Je m'ennuyais sur ma Switch quand j'ai décidé de me balader sur l'application Megadrive disponible avec le Nintendo Switch Online, et j'ai relancé un classique du jeu vidéo et de cette machine, Sonic the Hedgehog 2. Si vous ne connaissez pas Sonic déjà sérieusement, et puis ensuite c'est simple. C'est un hérisson bleu ayant la particularité d'être très rapide, et qui affronte le méchant Dr Robotnik, qui a transformé les animaux en robots à sa solde et qui veut s'emparer du monde. Le système reprend le concept du premier Sonic, un jeu de plateforme ultra nerveux et rapide où l'objectif est d'aller au bout du niveau, au travers de plusieurs chemins différents. Yuji Naka, créateur le plus célèbre de Sonic, était au mieux de ses capacités à cette période, et ce Sonic 2 est la quintessence de son talent, et celle de son équipe. Vous contrôlez principalement Sonic, mais en général, vous serez accompagné de Tails, un nouveau personnage, un renard humanoïde, possédant deux queues qui suivra Sonic dans vos déplacements, mais qui est aussi jouable si on le sélectionne dans les options du jeu. La panel de coups est simple, mais efficace, une force dans les premiers jeux en 2D du hérisson bleu, une croix directionnelle et un bouton d'action, ce qui permet d'avoir des commandes très faciles à prendre en main et couplées à la physique du jeu, vite jouissif à utiliser. Malgré la simplicité du système, il y a la possibilité d'utiliser des coups un peu spéciaux. Le Super Spin Attaque. Quand Sonic saute en appuyant sur le bouton d'action B sur la Switch, il se met en boule pour pouvoir attaquer ses ennemis. Le Super Dash Attaque. Sur le sol, Sonic se met en boule et crée un boost de vitesse. Ensuite, il y a des coups utilisables dans certains niveaux spécifiques. Super Twist. Sonic permet de faire en sorte de faire monter ou descendre un écrou sur un pas de vis uniquement dans Metropolis Zone. Et Pinball Attaque. Sonic se transforme en boule pour être utilisé comme une boule de flipper dans Casino Night Zone. Cette panoplie de coups est à mettre en valeur avec des niveaux où il faudra allier vitesse, réflexe et quelques énigmes. Ils sont vastes et variés. On traverse Emerald Hill Zone, niveau emblématique des Sonic, mais aussi tout un tas d'univers, que ce soit naturel ou dans des environnements citadins ou industriels, matinée d'une certaine fantaisie. Au début, pour chaque environnement, vous allez avoir un premier niveau où vous devez aller jusqu'à la fin de celui-ci, et un deuxième où vous devrez affronter un boss, Dr Robotnik. Il aura divers véhicules pour vous affronter à chaque apparition de celui-ci. Ces apparitions sont toujours uniques et la difficulté des boss quand on a compris le mode de fonctionnement de ceci est assez simple. Pour parcourir les niveaux, vous allez avoir deux alliés de taille, les anneaux et les objets. Les anneaux, c'est un peu votre vie. Vous les perdrez intégralement si vous vous faites toucher par un ennemi. Si vous vous faites toucher sans aucun anneau en votre possession, ça sera un game over. En revanche, si vous possédez 100 anneaux, vous gagnerez une vie. Il y a un timer en haut à droite. Il va vous permettre de garder toujours un œil sur le temps. Il est obligatoire de finir un niveau en 10 minutes maximum. Sinon, vous perdrez en time over. Sonic peut aussi nager sous l'eau, mais de façon limitée. Là aussi, il y aura une musique très connue des fans du hérisson bleu et assez stressante pour vous prévenir que Sonic va se noyer. Si le compteur à l'écran tombe à zéro, il se noie. Enfin, vous allez avoir accès à plusieurs objets disséminés dans des moniteurs. Les Power Sneakers, cet objet permet de gagner en vitesse. Les Super Rings qui donnent 10 anneaux. One Ups qui octroie une vie supplémentaire. L'invincibilité qui vous permet, comme son nom l'indique, d'être invulnérable sauf pour une chute. Et le bouclier qui vous permet de vous prémunir d'un dégât sans perdre d'anneau ou la vie si vous n'aviez pas d'anneau. Dans chaque niveau, il y a des Shake Points avec une étoile. Si vous passez dans un Shake Points avec 50 anneaux, vous allez dans un niveau spécial pour permettre de gagner une émeraude du chaos. Cette émeraude et vous vous transformez en Super Sonic. Plus fort, plus rapide, plus résistant, mais que je n'ai pas réussi à débloquer malheureusement. Les niveaux sont remplis d'éléments pour vous aider à avancer. Bumper, tuyaux, rampes. Tout est fait pour donner une sensation de liberté et de vitesse. Mais la vitesse ne fait pas tout. Et parfois, il faudra être méticuleux sur les sauts. Sonic a une tendance à glisser un peu et donc certains sauts sont plus délicats que d'autres. Je vais divulgacher la fin du jeu. Si vous ne voulez pas la voir, je vous conseille de vous rendre au time code indiqué à l'écran. La fin du jeu voit arriver des niveaux un peu plus particuliers, comme Sky Shays où Sonic est sur l'avion de Tails pour affronter ses ennemis avec un mélange de plateformes et de shoot them up. Et je trouve ça assez fun en rajoutant une petite originalité au jeu. Par après, on rejoint le Dr Robotnik sur un vaisseau spatial où on affronte un boss que j'adore, le Metal Sonic, que je trouve très classe et fun à affronter, mais qui mettra vos réflexes à l'épreuve. Une fois vaincu, on affronte le boss final, le fameux docteur dans un robot géant à son effigie. Quand ce robot est défait, on arrive à la fin du jeu, où l'on est sur l'avion de Tails, et on est accompagné par les animaux libérés. Le solo du jeu est costaud, même si assez court, si on décide d'avancer assez vide et de mettre l'exploration de côté. En moins de trois heures, le jeu peut être bouclé, mais il possède une rejouabilité bienvenue. Il existe un mode deux joueurs, où le joueur 1 incarne Sonic et le joueur 2 incarne Tails. L'écran est splitté et vous devez atteindre la ligne d'arrivée. Les moniteurs possèdent des points d'interrogation car l'objet obtenu n'est que dû au hasard. Quand un joueur arrive à la fin, le deuxième joueur doit atteindre l'arrivée en 60 secondes, sinon il perd. On calcule les points en fonction de la rapidité à arriver à l'arrivée et le nombre d'anneaux obtenus dans le niveau. Il existe quatre niveaux en tout. Enfin, la musique est un point fort du jeu, typique de ce qu'il sortait à l'époque sur les consoles 16 bits. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le son métallique du chipset sonore de la Mega Drive. Sonic fait office d'exception car je trouve que la bande-son a un côté très cool, un peu outrun. Masato Nakamura, le compositeur connu en majeure partie que pour ses bandes-son sur Sonic 1 et 2, a fait un travail pour que le problème de ce chipset sonore soit une force et il est toujours agréable d'écouter l'OST de ce jeu, sauf certaines musiques comme celle des stages spéciaux. Sonic 2 va fêter ses 30 ans dans même pas un mois après la sortie de la vidéo, mais il n'a quasiment pas pris une ride. Un pixel art magnifique, des sons agréables, une jouabilité aux petits oignons font que c'est un jeu fantastique qui restera une pierre angulaire du jeu vidéo chez Sega et même de façon générale un de mes jeux préférés. Et j'espère vous avoir donné envie d'accompagner le hérisson bleu dans ses aventures. Sous-titrage ST' 501